salut aujourd'hui on va voir comment faire pour ajouter un pied de page sur le créateur de site de hostinger donc sur le créateur hostinger les pages sont créées avec une sorte d'empilement de sections comme on peut voir ici les sections s'enchaînent les unes au dessus des autres et sont un peu empilés et nous on va voir comment on peut faire pour créer une section pour ce pied de page sur le pied de page on retrouve souvent plusieurs types d'infos ça peut être par exemple les informations pour nous contacter les réseaux sociaux une carte pour trouver par exemple lieu d'un commerce un lien vers la faq vers les droits d'auteur ou vers les conditions d'utilisation la politique de confidentialité la politique de remboursement etc etc donc pour ajouter le pied de page on peut l'ajouter à une page en particulier on peut aussi l'ajouter à toutes nos pages et on peut aussi l'ajouter à certaines pages uniquement on va voir comment faire tout ça donc pour ajouter un pied de page tout ce qu'on va faire très simplement c'est chercher à ajouter une section comme on l'a vu on peut le faire entre deux sections en cliquant sur le bouton juste ici ensuite on a plein de modèles de sections qui vont nous être proposés et si on regarde bien sur la gauche on a rapidement un modèle de pied de page qui est suggéré et là on va pouvoir tout simplement choisir le modèle qu'on préfère selon ce qu'on veut inclure disons que moi par exemple j'ai pas besoin d'intégrer une carte et je voulais principalement mettre les réseaux sociaux je vais utiliser celui là là tout de suite j'ai le choix d'ajouter ce pied de page soit seulement à cette page soit directement sur toutes les pages donc là moi je vous conseille de choisir de le mettre sur toutes les pages on pourra ensuite le masquer sur certaines pages mais si on choisit de le mettre que sur cette page il faudra peut-être le descendre en bas manuellement c'est à dire que si je fais ça il s'ajoute directement ici et nous il faudra le descendre donc le plus simple pour nous ici ça va être de l'ajouter directement comme on a vu de cette manière ajouté sur toutes les pages et là il est bien directement en bas de notre page et en bas de toutes les pages de notre site maintenant si vous souhaitez par exemple masquer ce pied de page sur une page en particulier il ya un bouton très simple juste ici qui vous permet de le faire vous avez juste à cliquer sur l'oeil pour masquer la section et là vous aurez le choix de la cacher sur cette page sur toutes les pages ou de l'afficher sur toutes les pages donc moi par exemple ici je vais la cacher sur cette page et là on va dire que cette section est masquée bon et pour finir si on voulait modifier ce pied de page donc je voudrais afficher on peut déjà le modifier à l'échelle de la section juste ici donc là on va pouvoir choisir l'arrière-plan la mise en page etc par exemple si je voulais mettre disons une autre couleur on peut même aller utiliser un dégradé juste ici je fais un peu n'importe quoi pour l'exemple mais vous avez l'idée et je peux aussi modifier les éléments qui composent le pied de page individuellement donc tous les petits éléments que vous verrez dessus je peux aller les modifier je peux par exemple retoucher ce texte pour dire nous contacter je peux retoucher les icônes de réseaux sociaux pour aller ajouter mes url ici modifier mes informations de contacts etc pour pouvoir vraiment rendre ce pied de page adapté à ma marque et à mon projet les modifications que vous faites ici vont s'appliquer sur toutes les pages où le pied de page sera présent voilà c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le pied de page sur le créateur de site de Hostinger pensez bien à vous abonner pour pas rater nos tutos sur le créateur on en sort un par semaine vous pouvez poster bien sûr vos questions en commentaire vous aurez toujours une réponse ici et moi comme d'hab je vous dis à la prochaine et bonne chance pour vos projets en ligne ciao